Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Savez-vous que l'écoute active est une clé fondamentale pour avoir de bons rapports avec vos interlocuteurs ? Je vous en parle tout de suite. L'écoute active est un concept qui a été développé par le psychologue Carl Rogers. Elle est aussi appelée écoute bienveillante. Cette technique consiste à utiliser le questionnement et la reformulation afin de mieux comprendre votre interlocuteur. Elle vous permet souvent d'établir un lien de confiance rapide. Son objectif est d'établir avec votre interlocuteur, je le répète, des relations positives et constructives. Cette discipline demande de l'entraînement car l'écoute active n'est pas naturelle pour un bon nombre de personnes, sauf bien souvent pour les personnes de personnalité type empathique. Pour pratiquer l'écoute active, plusieurs attitudes sont nécessaires. La première consiste à exclure toutes ces idées préconçues et toute tentative d'interprétation. La deuxième est d'être disponible à 100% pour votre interlocuteur et de lui donner des signes non verbaux. Alors soit par le sourire, soit par des hochements de tête, ou soit par un clin d'œil, ou alors tout simplement par le fait de le regarder et de lui montrer qu'on est complètement avec lui. La troisième est de laisser son interlocuteur s'exprimer sans l'interrompre et vous allez par rapport à ça l'inciter à préciser sa pensée si elle ne vous paraît pas claire. Ensuite la quatrième, vous allez utiliser le questionnement de type ouvert en commençant vos questions par qui, quoi, combien, quand, comment et vous allez utiliser la reformulation pour bien lui démontrer que vous avez compris ce que cette personne est en train de vous dire. La dernière attitude est la pratique du silence. Le silence est très important dans la communication interpersonnelle car elle permet à votre interlocuteur de se sentir écouté et valorisé. Un peu à l'idée de ma vidéo sur l'empathie que je vous incite à aller voir. Essayez, la prochaine fois que vous parlerez avec quelqu'un de votre entourage, d'utiliser les attitudes que je viens de vous présenter. Utilisez le questionnement, utilisez la reformulation et incitez-le à parler de ce qui l'intéresse. Vous verrez les bienfaits que ça va lui apporter et que ça va aussi vous apporter par la même occasion. Pour vous donner mon témoignage, l'écoute active m'a permis et me permet encore aujourd'hui de mieux comprendre les personnes qui m'entourent et par la même occasion, elle me permet de m'enrichir et d'enrichir ma culture générale. Donc, l'écoute active, je le répète, est la clé d'une communication constructive et la clé d'avoir des relations super positives. Voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si l'écoute active est un concept que vous connaissez. Je répète, c'est un concept qui a été développé par le psychologue américain Carl Rogers et je vous incite à aller faire des recherches sur Internet. Vous pouvez même découvrir des tests d'écoute qui pourront vous permettre d'analyser votre niveau d'écoute justement. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous. Ciao !